Nous essayons de développer un consensus soutenu par tous. Merci beaucoup. Monsieur Parniaud, 1 minute 30. La Présidente, Madame la Commissaire, Madame la Ministre, mes chers collègues, il y a urgence. Le temps presse et l'Europe doit, d'ici à 2015, renfoncer son rôle de leadership pour convaincre, comme l'a précisé tout à l'heure dans son intervention notre Président de la Commission, Mathias Grotte. Comme vous l'avez rappelé, Madame la Commissaire, à Lille la semaine dernière, où nous étions ensemble dans le cadre d'un débat sur l'adaptation au changement climatique, seulement 14 États membres disposent d'une stratégie nationale d'adaptation au changement climatique. Si nous voulons être crédibles sur la scène internationale, les 13 autres doivent rapidement avancer. Il en va de notre crédibilité. Et je vous fais confiance, Madame la Commissaire, je fais confiance à votre détermination, telle que vous l'avez déjà prouvé depuis que vous êtes en responsabilité. Pour plus d'efficacité, toutes les initiatives au changement climatique doivent ainsi adopter une perspective transnationale permettant de mieux identifier les besoins de financement de chaque État, spécialement dans la perspective de la mise en place d'un fonds vert dont l'apport financier des États contributeurs devrait être précisé. Oui, il y a urgence. Le temps presse comme en témoignent, par exemple, les nombreuses régulières inondations que nous pouvons constater dans ma circonscription du Nord-Ouest de la France. Nous devons ainsi commencer à vivre dans un climat modifié et donc nous devons être dans l'urgence. Et je vous fais confiance, Madame la Commissaire, pour qu'ensemble nous puissions convaincre. Merci. Je donne la parole à Madame Carvalho. Deux minutes. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame le Ministre, Madame la Commissaire. Je salue l'accord conclu. Je vous remercie.